... Il est 18h, nous sommes mardi 7 avril en direct dans la salle 3S où je vais vous présenter avec la gentillesse du professeur Gilbert Versier les bienfaits du sport en période de confinement notamment avec 4 volets un premier volet avec la présentation de chacun de ma part du professeur Versier et ensuite la présentation des séances bouger sans bouger de chez vous avec le pourquoi, le comment et pour quel public le troisième volet ça va être l'impact de l'activité physique et sportive sur le plan physiologique, cognitif, psychique et social voilà donc on va avancer sur ce sujet alors je me présente, je suis Benoît Campargues j'ai été à l'équipe de France de judo pendant une dizaine d'années dans les années 90 et ensuite j'ai souhaité transmettre dans un métier qui est celui d'entraîneur national et puis entraîneur national olympique jusqu'en 2012 et fort de cette expérience j'ai souhaité faire bénéficier tous les publics les publics éloignés de mon expérience du haut niveau mais aussi du spectre très large qu'est le sport, la santé, l'éducation il y a aussi évidemment l'emploi et puis tous les bienfaits que ça peut avoir sur le plan physiologique aussi mais sur le plan également psychique donc à partir de 2012 je me suis intéressé au sport santé j'ai été le référent de l'île de France pour le sport santé et puis aujourd'hui je suis chef d'entreprise, directeur exécutif de sport management système qui permet de mettre en place des ateliers de sport en particulier en entreprise mais aussi dans les quartiers politiques de la ville au travers d'un dispositif mobile qui est le Chizan Sportrek voilà je laisse la parole au professeur Versier qui est à l'écran si vous le voyez et qui est le chirurgien du Tour de France qui a été chef de service du service orthopédie de l'hôpital Bégin professeur Versier vous avez la parole, bonjour oui bonjour Benoît, merci pour cette invitation alors effectivement pour cette présentation j'ai une compréhension que j'ai derrière moi essentiellement axée sur la traumatologie du sport j'ai fait une première carrière militaire et puis maintenant je me suis orienté vers une carrière libérale où j'ai l'occasion de m'occuper de sportifs et de sportifs de haut niveau mais pas que, avec pas mal de patients également qui proviennent des problèmes dégénératifs articulaires donc on est tout à fait finalement en continuité de l'action de SMS finalement tout à fait, merci Gilbert et puis bravo pour vos actions je sais que vous êtes un très grand chirurgien, des meilleurs chirurgiens de la place parisienne notamment pour tout ce qui est traumatologie de l'épaule et du genou et de la hanche pour en avoir fait l'expérience, ça s'est très bien passé voilà, merci encore pour tout ce que vous apportez dans la médecine et encore bravo à tous les intervenants, les personnels soignants qui je sais écoutent pour certains, je salue d'ailleurs Giseleine, René, Sandrine qui interviennent en ce moment auprès des patients du coronavirus voilà, donc je vais vous présenter rapidement les séances que j'ai souhaité mettre en place pour deux raisons la première raison c'est une démarche solidaire faire du sport à la maison c'est pas anodin c'est une petite organisation mais faire des actions solidaires de ce type là je crois que chacun en fonction de nos compétences peut le faire à notre échelle et j'ai souhaité le mettre en place gratuitement évidemment pour tous les publics de 5 à j'allais dire 77 ans mais jusqu'à des personnes qui ont 80 ans d'ailleurs qui font ces séances dans ce studio avec sans matériel j'allais dire avec du matériel, il y en a dans la décoration mais en fait on pratique volontairement sans matériel juste avec une serviette au sol donc c'est une démarche solidaire évidemment à mon niveau de façon très humble mais aussi c'est une démarche également citoyenne pour donner un signal à notamment aux plus jeunes qui ne comprennent pas parfois qu'on puisse faire du sport à l'extérieur j'ai volontairement souhaité le faire dès le départ à l'intérieur pour inciter les gens à rester quand même chez eux même pour la pratique sportive voilà c'est quelque part un message pour le respect des consignes citoyennes la lutte contre la sédentarité aussi évidemment dans les espaces confinés que sont nos appartements même si vous avez un pavillon avec un jardin au bout d'un moment c'est un peu compliqué et le sport, la pratique sportive, activité physique en tout cas permet de casser cette routine et permet de retrouver un petit peu d'enthousiasme dans ce monde qui est en pleine mutation aujourd'hui on le voit bien voilà donc avant que la coupe soit pleine avant d'attendre que les choses soient très compliquées sur le plan psychologique il est important de casser cette routine pour faire du sport puisqu'on a été câblé pour ça au départ pour travailler, pour faire des activités qu'elles soient sportives ou pas et puis ça permet aussi de se ressourcer et repartir de façon de meilleur pied que si on reste sédentaire pendant ces journées là voilà alors comment on le fait ? on le fait en live donc le lundi midi 11h pardon le mercredi à 11h avec du yoga et à midi du cross training 11h également le vendredi avec du cross training sur une thématique gainage en travaillant sur tous les muscles profonds parce qu'il est important notamment dans les sessions de fitness que vous pouvez faire en salle ou chez vous de travailler tous ces petits muscles qui, et je parle sous le contrôle du professeur Versier qui opère beaucoup d'épaules, de genoux et de prothèses tous ces petits muscles qui sont hyper importants dans le maintien des articulations professeur oui c'est vrai que très souvent dans notre activité professionnelle on n'a pas l'habitude d'utiliser tous les muscles que l'on a notamment dans ce qu'on appelle les ceintures que ce soit la ceinture scapulaire que ce soit également au niveau du bassin et le maintien autour des hanches au niveau de la colonne et dans les activités notamment sédentaires qu'on a les activités du groupe et bien on est loin d'utiliser tout cela et si on n'utilise pas ça donc on s'envoie juste le point et il est très important qu'on a une activité régulière pour justement et bien maintenir ces muscles d'un volume et d'une force suffisante voilà pour aller dans ton sens c'est vraiment très important merci professeur Versier alors le vendredi c'est davantage du gainage pour justement travailler ces muscles profonds sous forme de circuit pour qu'il n'y ait pas d'ennui dans la session alors c'est valable pour les enfants c'est valable pour les personnes en activité c'est valable pour les retraités les seniors dont je fais partie maintenant malheureusement voilà après comment évidemment c'est peu d'espace zéro matériel peu d'espace c'est 2 mètres carrés je fais l'effort pour que chaque fois on utilise peu d'espace avec 2 mètres carrés de surface pour ceux et celles qui ont peu d'espace dans les appartements ceux et celles qui n'ont pas de matériel chez eux et pour quel public ? et bien évidemment les télétravailleurs on a aujourd'hui 70% de personnes en télétravail c'est énorme donc il est important pour ces télétravailleurs on parle de qualité de vie en télétravail mais il y a aussi la qualité de vie au travail mais aussi la qualité de vie au télétravail et pour ces 70 personnes de collaborateurs télétravailleurs l'activité physique et sportive fait partie intégrante je pense de la qualité de vie en télétravail il y a aussi les familles les familles qui en confinement vivent plus ou moins bien les choses en fonction de leurs espaces et au travers de ça c'est une pratique collaborative qui permet de créer du lien alors qu'on est rentré dans une certaine routine avec parfois des tensions donc le sport permet évidemment de retrouver ce lien, cette collaboration un petit peu particulière comme on le fait avec les collaborateurs en entreprise avoir la vision de l'autre qui est différente de celle qu'on a l'habitude de voir de façon habituelle et puis évidemment il y a aussi les personnes isolées ces personnes isolées qui ne sont pas ou peu ou très peu en contact avec l'extérieur évidemment mais aussi avec les autres personnes et c'est un moyen aussi de connecter ces personnes isolées on a des femmes isolées couples monoparentaux et des personnes isolées qui au travers de la science de sport sont connectées aux autres et échangent évidemment comme on va le faire ici je me tourne vers mon technicien qui va me montrer les commentaires que vous aurez à faire et puis les questions surtout que vous aurez par rapport à ces commentaires voilà je salue Lydia je salue Jérôme qui a un problème d'équipement merci de votre présence à toutes et à tous n'hésitez pas à poser vos questions Adrien mon community manager reprendra ses questions et puis me les redonnera pour qu'on puisse avec le professeur Versier y répondre voilà pour le premier volet donc on va passer au deuxième volet qui est l'impact de l'activité physique et sportive sur le plan physiologique cognitif psychique et social on va commencer par la partie évidemment physiologique où le professeur Versier va intervenir notamment sur le métabolisme et puis aussi l'amélioration des capacités physiques où j'interviendrai par rapport à mon expérience dû au niveau j'ai vu des choses extraordinaires se produire sur le plan physique et mental grâce au sport et c'est tout ce témoignage là qu'on va vous exposer voilà déjà sur le plan physiologique professeur Versier qu'est-ce que vous pouvez dire de ce que peut apporter le sport en prévention évidemment mais aussi en rémission de l'activité quotidienne alors bien sûr on peut dire énormément de choses beaucoup beaucoup d'articles sont écrits sur les bienfaits de l'activité physique et du sport et tout d'abord une petite notion très importante qu'il faut se rappeler c'est que l'organisme ne s'use que si l'on ne s'en sert pas c'est assez paradoxal c'est contraire à la mécanique finalement mais finalement plus on se sert de son organisme plus il s'adapte et plus on a une durée de vie finalement qui est longue alors bien sûr cet organisme il ne faut pas non plus trop le solliciter en particulier pour des activités trop répétées où là apparaissent ce qu'on appelle des technopathologies c'est-à-dire des pathologies spécifiques à l'utilisation de techniques d'entraînement beaucoup trop importantes alors le sport tout d'abord ça stimule toutes les fonctions toutes les fonctions de l'organisme sont stimulées par le sport et surtout ce qui est très intéressant c'est que cette stimulation va améliorer la réparation tissulaire spontanée ça c'est quand même quelque chose de très important aussi bien sur le plan du cartilage sur le plan de l'os dans ma spécialité mais aussi des autres tissus en particulier neurologiques l'activité physique elle permet bien sûr d'entretenir facilement l'appareil locomoteur avec notamment je parle pour les dames à partir d'un certain âge après notamment la ménopause il y a ce qu'on appelle l'ostéopénie c'est à dire qu'il y a une disparition de la fixation du calcium et cette activité sportive va physiologiquement permettre la fixation du calcium et c'est donc le meilleur traitement de l'ostéopause et puis bien sûr il y a l'entretien également actif musculaire que connaisse les sportifs notamment au niveau puisque ça va permettre bien de maintenir le volume de maintenir l'endurance la force l'exposibilité mais aussi la souplesse musculaire donc on a tout intérêt à maintenir cette activité physique merci professeur donc vous avez dit au départ que moins on se sert de notre corps et plus il s'use donc c'est un petit peu pour avoir fait des sports mécaniques pendant 5-6 ans c'est comme un moteur en fait qui à l'arrêt s'use davantage que lorsqu'on l'utilise au quotidien bah oui exactement et pourquoi ça c'est tout simple c'est que l'activité physique va augmenter et bien entre guillemets l'alimentation tissulaire c'est à dire que ça va créer des micro-vascularisations donc ça va permettre de nettoyer par exemple plus les tissus qui vont être mieux oxygénés qui vont être mieux libérés et bien de leurs déchets et donc vont avoir une durée de vie beaucoup plus importante merci beaucoup pour ce témoignage de grande qualité en ce qui me concerne pour être spécialisé aujourd'hui sur le sport santé et les ateliers de sport en entreprise qui procurent beaucoup plus de choses que sur le plan physiologique évidemment il y a le lien social toute la relation entre les services et évidemment la relation à l'autre qui est aujourd'hui très importante et puis l'engagement qu'on demande aujourd'hui dans les entreprises donc l'amélioration des capacités physiques évidemment il n'y a pas de sujet là-dessus sauf qu'il faut y aller progressivement c'est pour ça qu'il est important et je le répète à chaque séance dans nos émissions bouger sans bouger de chez vous qu'il faut vraiment adapter chaque exercice à vos capacités et pas chercher toujours la performance la performance en individuel c'est évidemment s'occuper de soi c'est un moment qui est privilégié aujourd'hui dans le confinement c'est un moment qu'on doit utiliser optimiser pour s'occuper de soi s'améliorer aussi physiquement mais c'est aussi ne pas rentrer dans des extrêmes donc il faut évidemment progresser doucement sur vos capacités et puis essayer de quelque part être surtout régulier et tout ce système là permet de cadrer aussi vos journées en prenant rendez-vous avec les séances pour évidemment progresser sur la partie physique qui n'était pas une nécessité au début du siècle dernier et où on faisait huit fois plus d'activité physique aujourd'hui on fait huit fois moins d'activité physique qu'au début du siècle dernier donc la sédentarité a augmenté on reparlera notamment des maladies chroniques qui sont générées par la sédentarité dans la troisième émission le troisième mardi où on fera une émission spécifique sport santé mais voilà donc c'est quelque chose de très important de faire les choses progressivement avec ses capacités pas chercher à battre des records du monde au contraire c'est pas du tout le sujet mon expertise du sport de haut niveau c'est pas du tout la performance c'est la qualité des exercices sous le contrôle évidemment de nos éminents spécialistes médicaux le professeur Versy évidemment nous avons toujours une kiné qui est participante au niveau des séances et qui quelque part nous donne des retours après sur comment améliorer les exercices qu'on vous propose notre doyen ou doyenne à 80 et quelques années je crois que c'est 82 ans elle participe à toutes les séances et ça se passe bien parce que justement elle adapte les exercices en fonction de ses capacités voilà après il y a tout ce qui est prévention aujourd'hui on a de moins en moins d'exercices à faire au travail et puis aussi au quotidien dans la vie privée et donc l'agilité la disponibilité la coordination se perdent très rapidement avec l'âge comme on en avait évoqué on avait échangé avec le professeur Versy sur une de nos séances l'équilibre est très important aujourd'hui alors pour avoir été judoka j'ai quelques restes à ce niveau là mais à partir de 30 ans on perd évidemment de la masse musculaire on perd de l'équilibre on augmente l'ostéoporose qui est accélérée évidemment avec les dames à partir de 40-50 ans et donc il est important de retravailler cette proprioception ce travail d'équilibre qu'on pratique toujours sur les séances avec des mouvements adaptés à tout le monde et qui permettent justement de retrouver cette aisance et surtout cette confiance en soi qui est hyper hyper vérifiée au niveau de la pratique sportive je reprends les petites questions que me tend mon community manager merci pour ces conseils précieux Olivier alors que penser des déficits en vitamine D avec le confinement au moment où nous devrions plus sortir et profiter des bienfaits du soleil professeur alors ça bien sûr c'est une question qui revient souvent même chez les patients disons qui présentent de l'ostéoporose il faut savoir que le corps est capable d'emmagasiner suffisamment d'éléments pour tenir pendant 2 à 3 mois le déficit en vitamine D c'est pas du jour au lendemain c'est quelque chose qui se produit après de nombreux mois on ira à l'ombre ou après de de nombreux mois sans prise de vitamine D donc vous êtes en train de dire qu'il vaut mieux boire que régulièrement que d'aller au soleil régulièrement non mais on peut on peut rester confiné quelques semaines sans avoir une ostéoporose à la sortie justement comme je l'ai dit tout à l'heure compenser ce déficit de vitamine D par une augmentation des contraintes mécaniques sur notre corps même en période de confinement puisque ça permet d'améliorer la fixation du calcium du fort fort au niveau de ces travaux au soleil donc finalement l'activité va compenser pendant quelques semaines la carence en soleil merci on va parler aussi du surpoids de ce que peut entraîner aussi la sédentarité c'est à dire le surpoids on a je crois 60% de français qui ont plus de 40 ans qui sont en surpoids on est passé à 65% récemment donc en confinement il est évident que la sédentarité augmente et il est évident qu'il faut se mobiliser encore davantage donc aujourd'hui on parle de sport effectivement mais moi j'aimerais davantage parler d'activité physique parce qu'il n'y a pas que le sport il y a aussi l'activité physique mais qu'on pratique de moins en moins parce que évidemment le travail on passe 70% de sa vie dans le travail et donc le travail aujourd'hui sédentaire c'est un écran et une position assise et donc forcément on n'a pas d'activité vraiment physique donc le sport permet de compenser ce déficit et permet aussi de compenser la prise de poids dans ce moment là donc si vous faites une activité régulière évidemment vous créez un signal pour se dire je vais aussi m'occuper de ma nutrition de mon alimentation et c'est toute une démarche que vous allez enclencher au travers de l'activité sportive donc il est important que ça soit une continuité pas simplement one shot une fois où on se met minable sur une séance et puis derrière on est tellement fatigué qu'on n'a plus envie d'où l'intérêt de faire les choses très progressivement et puis en même temps qui peuvent amener d'autres déclencheurs notamment la nutrition la santé et puis pour une fois prendre le temps de vivre normalement et de s'occuper de soi voilà sur le plan cognitif maintenant sur le plan cognitif il est évident que et les études de l'INSERM l'ont prouvé on en reparlera dans 15 jours sur l'émission Sport Santé la mémoire le langage le raisonnement l'apprentissage l'intelligence la résolution de problèmes la prise de décision la perception l'attention sont mises en avant et sont quelque part sollicitées au travers de la pratique sportive comme l'a dit le professeur Versier il est évident que le moteur c'est à dire notre corps s'use davantage à l'arrêt qu'en fonctionnement c'est pareil pour la partie cognitive notamment le cerveau il est reconnu qu'à partir du moment où on fait fonctionner le corps l'irrigation du cerveau va mieux la mémoire fonctionne de meilleure façon et aussi la communication puisque 90% de la communication passe par le physique donc si on a une confiance on a une posture physique il est évident qu'on aura une meilleure communication professeur Versier sur le plan cognitif mémoire apprentissage un langage qu'est-ce que vous pouvez dire des bienfaits du sport alors ça c'est il y a eu très belles études notamment nordiques qui ont montré que l'activité physique lorsqu'elle est faite de manière régulière parce qu'il ne suffit pas effectivement de faire du sport une fois par mois régulière ça veut dire si possible trois fois 30 à 45 minutes par semaine c'est ce que l'on suggère aux gens qui veulent faire du sport de manière aussi raisonnée c'est-à-dire ne pas dépasser si on n'a pas l'habitude 50-60% de la fréquence cardiaque maximale je rappelle au passage que celle-ci est calculée en fonction de l'âge c'est 200 ou moins moins l'âge 60 ans par exemple c'est 360 la fréquence cardiaque maximale donc 50% vous voyez c'est 80-90 pulsations par minute pas plus et bien ça c'est raisonné et raisonnable c'est-à-dire il faut éviter tous les incidents tous les accidents cardiovasculaires etc donc si on pratique ça de manière régulière même à partir d'un certain âge et bien on a un impact très très important sur les activités chronitives puisque globalement on a des capacités qui sont deux fois plus importantes que celles qui ne font pas d'activités sportives donc vous voyez que c'est vraiment ça a été démontré par de très belles études et en particulier pour les activités en aérobie c'est-à-dire les activités d'endurance comme la marche tout simplement la marche non pas de tranquille mais une heure deux heures de marche le trekking ou le jogging à vitesse tout à fait raisonnée le vélo la natation ce sont des activités qui permettent d'augmenter et en tout cas de maintenir les activités communes alors moi j'aimerais faire un petit sondage au travers de cette conférence débat pour savoir qui pratique de l'activité physique régulièrement tout en étant en confinement pourquoi cette question parce qu'il est important d'avoir le retour quelque part des populations aujourd'hui nous avons il y a beaucoup de coaches sportifs qui font des séances de sport donc il y a pléthore de choix il y a des applications alors je sais que le ministère des sports a choisi pour des raisons pratiques l'application des applications nous c'est pas tout à fait notre fonctionnement mais c'est utile aussi donc est-ce que quelque part chez vous ça permet de vous sensibiliser à l'activité et est-ce que vous pratiquez de l'activité physique alors j'aimerais que vous répondiez avec un petit commentaire en même temps que vous puissiez poser vos questions sur le site Facebook voilà on attend vos questions on est là pour débattre mais pas faire simplement monologue donc n'hésitez pas bombardez-nous de questions ou de commentaires ou de réflexion ou d'analyse que vous pouvez aussi avoir de votre côté puisqu'on est très sensible à tout apport à vos apports vous avez des connaissances nous aussi et ce qui est important c'est de mutualiser justement ces connaissances voilà on va enchaîner sur le plan psychique puisque la partie cognitive et psychique sont très liées mais c'est pas la même chose sur le plan psychique c'est-à-dire la santé mentale il est évident qu'au travers du sport et je l'ai vérifié dans le monde de l'entreprise avec qui je travaille beaucoup nous mettons en place des ateliers de sport en entreprise mais pas que pour la pratique sportive la pratique sportive est quelque part un prétexte un levier pour créer de la confiance pour créer de la motivation pour créer de l'engagement et de l'enthousiasme pour avoir une vision de l'autre qui est complètement différente et retrouver du goût et de l'envie d'aller au travail et je me rappelle d'un témoignage que j'ai eu dans une grande entreprise du CAC 40 avec qui on travaille des témoignages qui disaient mais quand on a sport le midi l'après-midi est comme un matin donc ça veut dire qu'on réactive le sens cognitif la partie psychique et la confiance en soi et on travaille beaucoup mieux évidemment dans l'entreprise dans ses conditions donc quelque part mettre en place ou pratiquer ou participer à une séance sportive c'est aussi s'occuper de soi c'est mettre en place une démarche et c'est évidemment trouver de la confiance pour ensuite trouver des projets redonner du sens et puis de l'enthousiasme dans le quotidien et surtout évidemment dans les moments comme aujourd'hui en confinement une petite remarque professeur ? Oui c'est là aussi on sait très bien que le sport est finalement le meilleur des antidépresseurs voilà ça a été prouvé c'est notre Prozac et notamment dans les situations de stress on sait que l'activité physique permet de supprimer cela et en milieu militaire notamment ça a une action un impact très important à l'activité sportive puisque ça permet de prendre confiance en soi et d'avoir un bien meilleur moral ça a été démontré par de très belles études notamment par les chercheurs de l'IRBA qui est de l'Institut de Recherche des Armées Je vous rappelle que le professeur Versier a été chef de service orthopédie à l'hôpital Bégin un éminent professeur et chirurgien du Tour de France depuis de nombreuses années chirurgien aussi du Paris-Dakar et donc il connaît bien ces sujets-là je salue Guillaume Ledru qui nous dit 30 minutes à 60 minutes par jour alors l'OMS préconise effectivement 30 minutes de pratique douce ou 20 minutes de pratique un peu plus intensive par jour voilà Guillaume tu es dans les clous alors 30 minutes à 20 minutes c'est évidemment le minimum syndical si vous pouvez faire une heure c'est une heure mais vous n'êtes pas obligé de courir pendant une heure ça peut être comme disait le professeur de la marche mais on ne peut pas le faire aujourd'hui donc on le fait à l'intérieur si vous assistez à nos séances vous verrez qu'on peut faire un petit footing sur place pendant au moins un quart d'heure voire une demi-heure donc il y a toujours des possibilités de le faire je salue Enchemin Versoix qui est un collaborateur de la direction régionale jeunesse et sport bonjour à la direction régionale jeunesse et sport de Paris qui nous dit que le renforcement à la maison se fait tous les jours donc bravo Catherine qui va à la gym direct et les séances sont super géniales merci Catherine pour votre témoignage sur nos séances de sport Jean-Paul Marquez qui fait 2-3 heures par jour et qui a 58 ans et qui est guéri d'une longue maladie donc voilà encore une fois dans 15 jours on aura une émission sur le sport santé donc là on est vraiment sur la prévention des troubles des maladies chroniques notamment et donc voilà bravo pour votre votre ténacité pour la pratique sportive et qui parfois permet la rémission de certaines longues maladies voilà Myriam qui a fait toutes les séances bravo Myriam merci Olivier Callas aussi qui pratique en famille alors on parlait du pas de la partie psychique parce que le sport la pratique sportive donne de la confiance crée de l'innovation permet de créer on est beaucoup plus innovant après une séance qu'avant même si physiquement on est fatigué mais on a besoin d'être fatigué physiquement mais on a aussi toute la partie convivialité lien social qui se fait au travers du numérique en ce moment parce qu'on n'a pas le choix mais je peux vous dire que dans le monde de l'entreprise c'est le seul le seul moment où les collaborateurs sont en mode avion donc ça c'est la première chose donc on met les collaborateurs en mode avion c'est le seul moment de la journée où ils n'ont pas d'écran parce qu'on fait des pratiques collectives et c'est peut-être le seul moment où ils ont l'occasion de parler à leurs collaborateurs de services différents donc ça permet de créer un lien important dans un moment de convivialité entre des services qui ne se parlent pas ou peu ou entre des collaborateurs qui ne se parlent pas ou plus ou peu y compris dans les open space donc voilà le sport est vraiment créateur de liens sociaux donc on a vu la partie psychique et puis la partie sociale évidemment qui est très importante la lutte contre l'isolement on l'a vu n'hésitez pas à frapper à la porte des associations sportives qui aujourd'hui ont son intérêt général parce que on fera une émission aussi là-dessus ça sera la troisième l'éducation et le sport c'est le sport est un levier de valeur éducative hyper important et donc pour vos enfants c'est très important de pratiquer le sport en association voilà et puis donc pour la partie liens sociaux on a aussi une vision de l'autre qui est un peu différente dans le sport que celle qu'on a l'habitude de voir soit dans la vie de tous les jours soit dans le travail soit au quotidien moi je sais que j'ai rencontré mon pharmacien dans le club de sport et voilà ce monsieur j'ai appris à le connaître là alors que je le voyais derrière le comptoir mais d'une façon complètement différente voilà je vois Isis Barreto bonjour quand on travaille quand on travaille la coordination quel est le temps de travail maximum et quel est le temps de récupération alors j'ai tendance à dire qu'il n'y a pas de temps préférentiel dans tous les cas pratiquer c'est mieux que rien même si c'est 5-10 minutes c'est pas un souci mais la limite c'est votre limite en fait avant d'atteindre la limite quelque part il faut se prémunir d'aller toujours au maximum je sais que ça fait du bien mentalement de temps en temps mais rester un petit peu en dessous de son max c'est quand même pas mal vous avez des repères sur le plan cardiovasculaire et c'est pour ça que dans nos séances on fait toujours le test Ruffier-Dixon au démarrage sous le contrôle du professeur Versier pour que chacun voit où il en est sur le plan cardiaque sachez que les pulsations cardiaques maximales à l'effort maximal est de 220 moins l'âge mais je vous déconseille d'y aller parce que ça peut être dangereux surtout dans des périodes comme aujourd'hui où le Covid peut être sous-jacent parfois où il y a des personnes qui ont des problèmes de respiratoire ou en particulier d'ailleurs cardiovasculaire donc Isis il n'y a pas de temps préconisé nous on a fait un format avec du temps de travail et du temps de repos pour que ça soit simple sur le visuel et pour que ça soit pratico-pratique surtout avec évidemment un chronomètre en ligne qu'on voit en ligne et puis voilà c'est la convivialité aussi surtout qui fait la différence et si on a envie de rester un peu plus longtemps on peut le faire oui professeur oui en termes de temps de récupération je crois que ce qui est très important c'est d'avoir l'habitude ou de se connaître et en tout cas prendre ces pulsations et ne pas repartir dans une activité intense lorsqu'on a une pulsation qui est à 120 par exemple il faut quand même pour pouvoir justement bénéficier de l'activité physique et bien redescendre dans les tours aux alentours de 80-90 avant de reprendre un run par exemple tout à fait alors il y a une question de Lydia Lydia est-ce que la marche en ville peut-être pratique comptabilisée dans ces séances en dehors évidemment de la période de confinement il est évident que oui toute activité physique est bonne à prendre et j'ai tendance à dire que parfois les moyens de transport que sont le métro le bus dans la vie normale en dehors des périodes de confinement sont une bonne chose il y a deux façons de prendre le métro une première façon où c'est embêtant parce qu'on perd du temps on a des escaliers à monter on a des couloirs à franchir et puis il y a une deuxième façon qui est de se dire finalement prendre les transports c'est aussi faire de l'activité physique et puis c'est pas si embêtant que ça parce que j'aurais gagné du temps j'aurais pas besoin de faire du sport à l'arrivée parce que je vais prendre les escaliers parce que je vais marcher et mon activité physique je vais la faire dans les transports soit en vélo soit dans le métro soit en courant derrière le bus si vous êtes en retard mais voilà tout est bon à prendre aujourd'hui tellement nous sommes en sédentarité au quotidien et la sédentarité a atteint une limite inacceptable pour le corps humain Professeur ? Oui par exemple il y a quelque chose d'assez amusant on voit moi j'ai plusieurs patients qui ont plus de 55-60 ans qui disent moi je fais mon activité quand je viens par exemple consulter en m'arrêtant une station avant voilà ça permet d'avoir une marche un peu plus prolongée ou au contraire en prenant les escaliers ou des escalators ou alors en marchant en montant les marches dans les escalators tout ça ce sont des finalement des actions que tout le monde peut avoir pour augmenter son activité physique voilà et au travers de ces actions là aussi il y a le stress c'est à dire que comment dire ne soyez pas stressé parce que vous êtes en retard parce que vous êtes descendu une station avant donc il est évident qu'il faut faire les choses dans des bonnes conditions après dans le monde de l'entreprise c'est exactement la même chose si vous avez des escaliers prenez les escaliers si vous avez une séance de sport faites du sport ne vous posez pas de questions une demi-heure avant moi je suis fatigué j'ai faim je vais aller manger profitez de toutes les opportunités que vous aurez pour pratiquer ces séances de sport après aujourd'hui 87% des collaborateurs en entreprise souhaitent qu'il y ait du sport en entreprise pourquoi ? parce que quand on le fait le midi le sport est fait on n'a plus besoin de se poser la question le soir quand on a faim quand on doit aller récupérer les enfants on doit aller faire des courses une fois sur trois on ne peut plus y aller alors qu'on avait programmé d'y aller donc le sport en entreprise le midi c'est du pratique au pratique donc c'est fait on n'a pas besoin de se reposer la question le soir et le soir on peut rentrer tranquillement aller récupérer ses enfants ou préparer à manger ou tout simplement s'installer à l'heure du repas petite question concernant Quentin de Manjou qui pose la question suivante quel est le temps de récupération recommandé entre deux entraînements de musculation alors il y a plusieurs écoles à ce niveau là alors pour avoir fait du haut niveau avoir préparé des grands athlètes comme Teddy Riner pendant de 2003 à 2012 c'est vieux mais c'est toujours c'est mon histoire c'est comme ça il y a plusieurs écoles la première c'est déjà la progressivité donc ça c'est important on ne passe pas du jour au lendemain à une séance de musculation classique donc on fait d'abord du renforcement musculaire on fait un travail de proprioception on fait un travail de gainage et ensuite on passe à quelque chose d'un peu plus consistant avec des poids additionnels éventuellement après lorsqu'on est arrivé à un aboutissement c'est à dire avec une vraie séance de musculation avec des poids additionnels il faut du repos derrière pour que le muscle les petites fibrunettes qui sont un petit peu abîmées notamment sur le travail en excentrique puissent se reconstituer et qu'il y ait une progression une progressivité dans l'effort donc je dis à minima c'est une journée de repos donc une journée sur deux faire de la musculation c'est très bien par contre faire tous les jours deux fois par jour attention parce que ça peut avoir des conséquences sur vos tendons qui à un certain âge sont usés comme les miens et je sais que si vous en faites beaucoup même si les muscles ne posent pas de problème à un moment donné ça va être les tendons donc attention beaucoup d'étirements après un petit peu d'étirements avant et ça c'est très important professeur Versier les étirements ah oui ça c'est un peu d'abat c'est épuisant ça provient finalement de la physiologie des fibres musculaires les fibres musculaires c'est comme une roue dentée c'est à dire que plus vous travaillez de manière intensive en renforçant vos muscles en voulant gonfler vos muscles vous allez finalement les raccourcir alors si vous raccourcez c'est un muscle vous allez tirer beaucoup plus sur ces insertions musculaires donc il est fondamental après chaque activité physique soutenue et bien de pratiquer des étirements on dira 10% du temps voilà c'est ce qu'il faut que vous gardiez en mémoire vous travaillez 60 minutes et vous faites au moins 6 minutes d'étirements sur les muscles qui ont été travaillés et quand on fait de la musculation effectivement il ne faut pas en faire tous les jours mais vous pouvez en faire aussi régulièrement en alternant les muscles qui travaillent c'est à dire vous faites le bas un jour vous faites l'eau le lendemain ça permet comme ça de laisser au moins 48 heures vos muscles au repos voilà la régularité est hyper importante et là je lis le petit commentaire de Roland Girbal qui a plus de 70 ans je crois Roland merci de me confirmer moi personnellement je suis toutes tes séances les séances bouger sans bouger de chez vous dans le studio 3S qui est juste derrière moi qui sont super bien faites et très équilibrées et pour en faire profiter mon entourage j'ai créé un groupe privé Facebook où je reproduis ces séances donc merci Roland de ta fidélité et surtout de ta régularité même à 70 ans il n'y a pas de il n'y a pas de frein pour pratiquer mais il faut pratiquer évidemment à son niveau quand on a des petits pépins on ralentit un petit peu où on pratique sur un autre segment le bas si on a un problème en haut et le haut si on a un problème en bas et puis à partir de là on garde cette irrégularité il n'y a rien de pire que stop and go et plus on va s'arrêter plus on va se blesser à la reprise donc il est important d'avoir cette régularité si on n'arrive pas à faire de la musculation on va faire de la natation tout simplement ou autre chose voilà Olivier un bienfait de ce confinement évitez les ascenseurs prenez les escaliers gardez cette habitude oui Olivier Calas c'est tout à fait ça et de toute façon ça se fera de plus en plus je pense qu'on va interdire les ascenseurs pour les deux premiers étages à part les personnes qui sont évidemment comment dire en handicap en problème d'handicap mais c'est voilà c'est conseillé et recommandé aujourd'hui puisque la sédentarité nous guette à tous les coins de rue Céline 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 à le Merch est-ce que le professeur Versier est toujours est-ce que le professeur Versier est toujours médecin militaire professeur ? et bien non Céline après 40 ans de bons et loyaux services sous le drapeau j'ai quitté l'armée en 2017 pour continuer une activité chirurgicale libérale dans la région parisienne Merci professeur Petite rectification Roland Girbal à 65 ans et pas 70 ans Bon désolé Roland ça fait très longtemps que je n'étais pas croisé donc c'est pour ça que je n'ai pas fait la comptabilité Voilà donc on a parlé de l'impact de l'activité physique et sportive sur le plan physiologique sur le plan cognitif sur le plan psychique sur le plan social très important pour moi il y a 5-6 volets sur la pratique pardon j'arrive plus à parler la pratique physique la coordination la proprioception le renforcement musculaire la coordination le cardiovasculaire et le lien social qui pour moi est le plus important lorsqu'on va dans les quartiers où les gens ne se connaissent pas alors qu'ils habitent à 10 mètres l'un de l'autre je peux dire que le sport leur permet de se reconnecter entre eux et évidemment permet ce lien social et qui permet à la société d'aller mieux finalement parce qu'aujourd'hui on a des populations et des publics qui ne se parlent pas ou ne se parlent plus les quartiers avec éventuellement des cadres de la fonction publique avec des chefs d'entreprise ou des collaborateurs ou des jeunes avec des anciens et l'intergénérationnel dans le sport je peux témoigner au travers du Chisien Sport Truck fonctionne très très bien on a fait pratiquer des agents de la police avec des jeunes sans qu'on leur ait demandé et ça a très bien fonctionné donc voilà une fois que les personnes se connaissent finalement il y a moins de problèmes et les problèmes aujourd'hui c'est aussi un peu parce que les populations les publics ne se parlent pas ou plus ou pas assez voilà le cinquième point c'est la partie évidemment organisationnelle c'est à dire redonner un cadre structuré dans cette période de confinement prendre rendez-vous avec soi-même au travers du sport avoir un moment de déconnexion du télétravail évidemment en télétravail on a une certaine liberté on a une autonomie mais on a aussi un isolement et il est important de quelque part structurer se structurer sur ces journées qui au final peuvent être très très longues et un petit peu embêtantes parce qu'on a plus le lien avec ses collaborateurs ses amis du travail on peut ne pas aimer son travail mais on peut aimer son travail parce qu'on a des amis dans le travail il y a toujours un moyen de positiver et le sport en fait partie voilà ça permet aussi chez soi de séparer la partie privée de sa séance de sport ça permet de déconnecter de la journée de ses enfants ou pratiquer avec ses enfants au moment où on fait le sport donc finalement le confinement c'est faire bonne fortune au bon cœur et se dire qu'il y a plein de côtés positifs qu'il faut mettre en place et ne pas perdre de temps surtout pour ça parce que autant c'est très long mais autant ça va passer et après derrière finalement on n'aura pas bénéficié de ses côtés positifs même si évidemment il y a des côtés très négatifs je prends un petit message de Myriam Myriam penses-tu après le confinement que tu continueras les séances de sport bouger chez vous sans bouger de chez vous cela nous permettrait de continuer à notre rythme et selon notre emploi du temps car c'est plus pratique que les salles de sport alors Myriam oui je pense que oui parce que pour nous l'inconvénient est devenu une opportunité c'est à dire que j'ai tendance toujours à dire qu'un échec devient toujours une opportunité le jour où un de mes grands champions a perdu c'est devenu une opportunité parce que derrière il s'est blindé pendant de nombreuses années et il n'a jamais perdu un combat voilà l'échec devient une opportunité la période doit être une opportunité pour nous quelque part de construire quelque chose de positif pour l'avenir donc Myriam j'ai tendance à dire oui parce que ça marche bien parce que on fait de la qualité je pense en équipe avec le professeur Versy avec Anne Guillermier qui est kinésithérapeute et donc au travers de ces séances on crée un peu de bonheur dans chaque foyer et rien que pour ça le sport c'est formidable le sport c'est la vie finalement alors un petit commentaire de Anaïs l'équipe d'énergie éolienne de France bonjour Anaïs oui puisque énergie éolienne de France est un de nos clients un gros opérateur des énergies éoliennes l'avenir sûrement au niveau de l'énergie éthique apprécie fortement les entraînements hebdomadaires en équipe proposée par sport management système merci Anaïs beau commentaire on fait ça au bureau alors chez énergie éolienne de France c'est extraordinaire j'espère qu'un jour on pourra faire des images parce que on fait notre séance de sport au milieu de tous les bureaux et des gens qui travaillent et donc les personnels se sont habitués alors il y en a qui continuent à travailler pendant que les autres juste derrière leur chaise font la séance de sport et il y a une atmosphère assez incroyable dans cette entreprise où chacun trouve son compte finalement et ça crée une dynamique assez formidable grâce à son directeur évidemment qui a mis ces séances en place voilà est-ce qu'il y a d'autres questions concernant l'impact de l'activité physique et sportive mais qu'on reprendra évidemment dans notre émission sport santé qui aura lieu dans trois semaines je vous rappelle que la semaine prochaine l'émission sera centrée sur le sport en entreprise le mardi suivant ça sera le sport santé et puis ensuite on parlera de sport à l'école le sport à l'éducation et le sport ensuite à l'emploi notamment avec des témoignages de passeport pour l'emploi qui est une association qui permet au travers du sport le retour de 100% d'emploi pour des jeunes qui sont en rupture avec le système éducatif alors je regarde s'il y a d'autres questions Roland comment arriver à faire rentrer le sport en entreprise dans des régions rurales comme la nôtre Roland avec le Tchisin Sport Truck évidemment donc le Tchisin Sport Truck permet de déplacer c'est le premier terrain de sport mobile qui permet d'amener le sport auprès de tous les publics donc au travers de ce terrain de sport mobile on peut venir en Aveyron on peut venir à Marseille à Lyon à Nice à Bordeaux dans les petits territoires ruraux Cahors Millau voilà qui sont parfois en difficulté j'en suis issu et je peux vous dire que les campagnes aujourd'hui sont très sinistrées et donc au travers du sport on recrée du lien aussi en même temps auprès de gens qui n'ont plus d'espoir et le sport ça crée de l'enthousiasme comme on l'a vu sur le plan psychique ça redonne du goût ça redonne de la créativité ça redonne de l'alignement corps-esprit pour des personnes qui pensent que finalement il n'y a pas d'avenir et dans les campagnes c'est un peu ça aujourd'hui malheureusement Professeur Mercier vous avez le bonjour de Céline qui a un souvenir de Monstar en 2001 oui petit témoignage de Monstar Professeur bonjour Céline ça fait 20 ans bientôt Monstar c'était une mission où l'armée française est restée longtemps est restée plus de 10 ans dans la guerre de l'ex-Yougoslavie malheureusement effectivement ça nous rajele pas merci voilà donc alors on a parlé de la partie organisationnelle il est très important quand vous voulez faire du sport tellement j'ai vu de personnes je commence le sport demain tellement je je termine après demain finalement il est très important d'avoir rendez-vous avec quelqu'un pourquoi des grands cadres dirigeants prennent un coach pourquoi des personnes prennent un coach pourquoi les entreprises prennent un coach parce qu'il y a un rendez-vous qui est pris et si vous n'avez pas de rendez-vous qui est pris vous avez 10 000 prétextes pour repousser ou ne pas faire le sport donc sur la partie organisationnelle le live notamment nos rendez-vous mais pas que il y a d'autres opérateurs sur la toile le live permet d'avoir des rendez-vous où on a quelque part une obligation de pratique on est obligé quelque part d'honorer ce rendez-vous et ça permet d'obtenir cette fameuse régularité dont parlait le professeur Versier un moteur s'use plus à l'arrêt que lorsqu'il fonctionne donc pratiquer régulièrement et avoir rendez-vous ça permet aussi de pratiquer régulièrement si on n'a pas de rendez-vous on peut l'annuler soi-même et c'est beaucoup plus facile de faire Madame Gisleine qui est infirmière on salue toutes les infirmières vraiment on les applaudira ce soir à 8h mais moi je les applaudis tous les jours tellement je suis témoin de la chose sur le plan familial voilà bravo à toutes les infirmières tout le personnel soignant les dirigeants pour tout ce que vous faites en ce moment et puis tout aussi tous ceux qui travaillent pour la collectivité au-delà du personnel médical soignant voilà on va terminer par les petites préconisations après avoir parlé évidemment des séances bouger chez vous sans bouger de chez vous qui ont lieu le lundi à 11h le mercredi à 11h et à midi le vendredi à 11h le dimanche à 11h en live mais aussi en replay on a parlé aussi de l'impact de l'activité physique et sportive sur le plan physiologique sur le plan cognitif sur le plan psychique sur le plan social le lien social très important au travers du sport c'est assez incroyable ce qui se passe avec le sport au niveau du lien social aujourd'hui on a la fracture sociale le sport crée permet de réduire cette fracture sociale j'en suis tellement tous les jours dans les quartiers notamment dans les Yvelines où on intervient toutes les semaines et dans d'autres dans d'autres endroits aussi dans le monde rural aussi on a parlé de la partie organisationnelle où le sport permet de structurer ses journées davantage et puis avoir une vraie déconnexion au travail au télétravail 70% des collaborateurs aujourd'hui sont en télétravail donc c'est compliqué pour les entreprises de s'organiser donc il est important pour nous d'amener quelque part cette qualité de vie au télétravail au travers de ce qu'on fait chez Sport Management System ou dans le sport en général voilà donc les préconisations c'est de pratiquer une activité physique à minima 30 minutes par jour alors si vous pouvez pas pratiquer 30 minutes de sport par jour il y a le balai il y a le ménage il y a la vaisselle il y a tout le bricolage à faire dont on a pas on a pris du retard depuis maintenant plusieurs années parce qu'on a pas eu le temps le goût la peinture voilà le ravalement peut-être un peu moins parce que ça serait prendre des risques à l'extérieur mais voilà sachez qu'il y a eu un décret qui est tombé aujourd'hui à la mairie de Paris où on interdit la pratique sportive à l'extérieur alors si vous me demandez mon avis même si vous me le demandez pas nous concernant on a souhaité pratiquer à l'intérieur depuis le départ pourquoi ? pour pas donner un mauvais signal c'est à dire que même si les personnes qui pratiquent à l'extérieur sont des personnes majeures vaccinées et sont responsables et font tout ce qu'il faut il est important de pas donner un mauvais signal notamment aux enfants parce que les enfants se disent ces personnes là font du sport à l'extérieur moi finalement je vais aller jouer à l'extérieur avec mes copains voilà donc ce décret là est tombé finalement au bout d'un certain temps mais voilà c'est pas une surprise parce que c'est aussi ça la solidarité c'est se dire même si on peut le faire donnons le bon exemple à tous pour que les choses se passent le mieux possible voilà après pour la partie préconisation donc 30 minutes à minima dans une vie normale après j'ai tendance à vous dire faites au maximum tout ce que vous pouvez faire selon les opportunités que vous avez sur la moyenne j'ai tendance à dire faites une activité un jour et un repos un jour c'est à dire une activité sportive un jour sur deux à minima et puis pour le reste c'est bricolage c'est peinture c'est ménage qui est une très belle activité sportive il y a deux façons de faire le ménage la première façon c'est ma femme qui m'a obligé à le faire et j'aime pas le faire la deuxième façon c'est se dire le ménage c'est peut-être la seule activité physique que je vais faire dans la journée c'est pour ça qu'au bureau je fais le ménage et je prendrai des photos et je vous montrerai les photos pour vous confirmer que c'est quelque chose qui peut être aussi convial de faire le ménage et voilà peut-être le seul moment de sport de la journée pour certaines ou certains voilà et puis la deuxième préconisation c'est soyez régulier ne passez pas du coq à l'âne du jour au lendemain ne partez pas à fond à fond pour se retrouver dans les graviers au premier virage donc faites-le doucement au début progressivement et surtout régulièrement voilà entretenez votre véhicule qui est votre corps et le confinement et le confinement est fait pour ça il est important dans ces moments d'évacuer d'évacuer de l'énergie tout le monde a l'énergie les enfants de l'énergie la maman a de l'énergie elle est fatiguée peut-être ou pas le papa est énervé après des fois il y a la belle-mère ou le beau-père je ne sais pas mais le sport permet d'évacuer cette énergie qui était négative et qui devient positive rappelez-vous d'une chose un écran une position assise c'est de la fatigue c'est de la mauvaise fatigue le corps permet de transformer le sport permet de transformer cette mauvaise fatigue en bonne fatigue et pareil pour les tensions familiales en confinement le sport permet de transformer ces mauvaises tensions en bonne fatigue voilà avec tout l'enthousiasme qu'il y a derrière avant dernier point les rendez-vous qui vont venir donc ça sera pour la partie sport à la maison mercredi à 11h vous avez yoga donc nous avons souhaité faire une pratique douce et une pratique sportive pratique douce le yoga pourquoi ? parce que comme l'a dit le professeur Versy il est important de travailler sur l'amplitude articulaire qu'on ne travaille pas assez parce qu'au bureau on a les mains sur le bureau on est à 90 degrés on travaille sur le clavier la majorité du temps les métiers sont aujourd'hui très sédentaires la maison aussi c'est toujours un écran une position assise y compris sur le canapé pour regarder la télé et donc le yoga permet de travailler cette amplitude articulaire et le deuxième côté pratico-pratique c'est qu'on peut intégrer plusieurs formes de yoga plus ou moins dures en fonction et on peut le faire évoluer voilà ça c'est la première chose la deuxième chose c'est le deuxième rendez-vous ça sera mercredi à midi où là ça sera du cross-training cross-training qui est composé des 4-5 thématiques proprioception coordination renforcement musculaire stretching et partie cardio-vasculaire tout ça c'est intégré sur la même séance de cross-training et puis ensuite à 11h le vendredi et aussi le dimanche mardi prochain on aura une conférence sur le sport en entreprise avec un témoignage aussi donc tout ce qui est avantage de la mise en place de sport en entreprise des ateliers de sport en entreprise et je témoignerai de ce qu'on met en place auprès des entreprises et ce que ça peut apporter et je demande aux collaborateurs aussi peut-être qui nous regardent de venir témoigner mardi prochain à 18h voilà dernière petite chose pour le Covid si vous avez des symptômes vous connaissez la procédure si vous êtes témoin vraiment si vous êtes témoin de maltraitance enfant adolescent ou voilà tout ce qui est enfant faites de 119 ou vous faites allo119.gouv.fr donc ça c'est très important d'être solidaire aussi sur chaque partie le confinement crée des tensions dans les foyers parfois il y a des dérapages il est important d'intervenir dans ces moments là pour le bien des familles pour les violences conjugales c'est le 114 donc même chose si vous êtes témoin de violences conjugales faites s'il vous plaît le 114 je remercie beaucoup le professeur Versier de ses interventions éminentes je vous rappelle qui est chirurgien du Tour de France du Paris-Dakar ancien chef de service de orthopédique de l'hôpital Bégin à Paris hôpital militaire qui est général des Arnais merci beaucoup professeur on le reverra sur l'émission Sports Santé j'espère et puis voilà merci à vous d'avoir participé merci de vos questions de vos témoignages essayer de contaminer le monde qu'il y a autour pas avec le Covid mais avec l'envie de faire du sport le besoin de s'entretenir dans ces moments là qui est quand même un moment privilégié pour le faire à très bientôt à mardi prochain ou à mercredi pour une séance de sport